C'est une graphique qui s'appelle Tesco pétrole bombe. Elle a été éditée à 2000 exemplaires. Alors elle représente quoi ? Elle représente le fait que dans un quartier londonien qui s'appelle Stowcroft, qui est un quartier autogéré, où il y a beaucoup, on va dire, on peut le dire, d'anarchistes qui y vivent, Tesco, qui est l'équivalent d'un supermarché de chez nous, a voulu construire un supermarché. Donc raser un pan du quartier pour construire un énorme supermarché. La population s'est révoltée, ils ont fait des manifs, ils n'ont pas été entendus, ils s'est devenus un peu plus violents, et puis tu as des mecs un peu plus énervés qui ont balancé des cocktails Molotov. Ils se sont fait arrêter, ils étaient au nombre de 4 je crois, et pour payer les frais d'avocat, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, pour qu'ils aient un bon avocat, Banksy a édité cette série graphique qui coûtait 5 livres, Je tiens à préciser, il faut arrêter de croire que Banksy vend des trucs hyper chers, c'est pas lui, c'est les galeries, c'est la spéculation, etc. Donc 5 livres, et c'est parti en 1h. Il y avait une queue, probablement comme celle que vous verrez à l'entrée de l'expo, j'espère. Et en 1h c'est parti. Grâce à ça, les 4 militants ont été défendus et ils sont sortis relaxés, comme quoi, la force d'un dessin. Voilà, maintenant la même, si ça vous intéresse que je parle d'argent, la même aujourd'hui, vous en avez une sur Ebay, si quelqu'un veut l'acheter, elle coûte 5 000 euros. Mais n'est-ce pas absurde ? Voilà. C'est aussi l'absurdité que Banksy dénonce quand il parle du marché de l'art. Après, soyons conscients qu'il en profite aussi. C'est parti. Merci. Merci.